coucou tout le monde j'espère que vous savez bien alors aujourd'hui on va faire trois enveloppes à partir du même modèle mais avec trois papiers différents et vous allez voir que les rendus sont totalement différent c'est une bonne blague donc c'est la petite enveloppe que je vous ai proposé enfin que j'ai fait avec le fameux papier effet rouillé avec le café donc une découpe qui vient pas du tout deux mois puisque je les trouvais sur internet mais ça me fait un gabarit nous nous je vais vous présenter proposer vous montrer comment à partir de ça sans avoir ça on va arriver ça ouais ça y est je vous ai perdu je le sais je le sens ça va être tout simple donc là j'ai décidé de travailler avec le papier piqué rouillé que l'on a travaillé la dernière fois donc c'est tout simple on n'a pas de mesures vous avez une impression vous l'avez travaillé d'une façon ou d'une autre peu importe moi je vais vous montrer donc avec le papier au café le même réel la même réalisation avec le papier quand va de chez action le dernier là dans le bloc rouge et je finirai avec le toujours la même création mais avec la feuille transparente la feuille l'effet transparence avec la servite comme ça vous verrez que l'on peut travailler sans avoir de matrice sans avoir de modèle et c'est tout simple et surtout sans se prendre la tête et c'est encore mieux alors on va déjà commencer déjà par le début prendre la feuille à l'endroit où il contient un sens au début vaut mieux que ce soit l'endroit on va plier en deux alors si comme moi votre fait votre feuille est plus ou moins droite un endroit rectifié légèrement histoire que ce soit plus simple mais vous prenez pas trop la tête donc on va égaliser ici je vais égaliser et voilà c'est à peu près droit il est vraiment pas grand chose mais bon des fois ça peut se voir et être un peu gênante donc on a plié dans le sens de la longueur notre page d'accord je vais faire avec vous et vous montrer ce que l'on va réaliser en fait voilà j'ai mon papier j'ouvre mon papier on va venir faire les deux petites pochettes qui se trouve ici donc je détermine la hauteur que je veux ou quand même que ça reste quelque chose où on peut glisser mais sans non plus rentrer dans l'exagération du trop ou pas assez donc là on vient de plier notre rabat on s'aperçoit ici qu'on a deux petites languettes et là ici au milieu une ouverture puisque une fois fermé les deux pochettes sont indépendantes mais j'ai envie de vous dire que un bout de colle ou un bout un petit coup de machine et ça va vous fermer ici et vous n'aurez pas besoin de coller par la suite c'est vous qui décidez toujours est-il que là c'est pareil en fait tout est possible où on vient découper ici on vient enlever une languette et je vais faire comme ça ici comme c'est là d'accord je vous montrerai comment on peut faire avec comme on va refaire la même chose vous montrer que même si on n'a pas le matériel on peut quand même arrivé à faire les choses donc là voilà on a plié donc on s'aperçoit ici qu'il nous faut une languette donc ici je vais venir enlever là ici la partie au dessus je vais venir enlever un centimètre pour faire notre languette ici je prends une règle je me mets au bord et ici je viens coupé en biais parce que je déteste ce truc pour venir faire ma patte de colle alors hop on en profite c'est plié on vient se mettre s'aligner et on vient de faire notre patte de collage je coupe en ce qu'on a fait ici en fait l'autre côté moi ce que je vais vous montrer c'est vraiment la la base le pliage le collage et tout ce qui va être la déco finale si je veux vous montrer les trois créations je vais pas pouvoir faire les décos avec vous parce que moi la déco comment je fonctionne en principe moi ce jour de création je le fais dans un but bien précis c'est pour embellir quelque chose c'est ça va dans un junk c'est fait pour mettre dans un dans un portfolio enfin c'est bien thème là pour moi c'est comme si je travaillais dans le vide parce que ce que je vais faire là devant vous ne va pas forcément correspondre à une création que je vais faire plus tard donc c'est très difficile lui mon chat comment il va mon chat bah bah oui oulala il est à fond si il est à fond tellement à fond il est reparti donc je peux pas vous vraiment vous montrer vous dire il faut faire telle ou telle chose de telle ou telle façon parce que au niveau de la déco c'est propre à chacun c'est où vous suivez un thème où vous faites parce que vous voulez reproduire la même chose que ce que vous avez vu vous avez le même papier vous avez les mêmes rubans vous avez même bref vous avez tout pareil vous voulez reproduire la même chose moi je ne sais pas reproduire je 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 me réinvente à chaque instant ma création évolue en fonction de comment je procède ça je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire bref ici j'ai donc qu'il y ait une fois comme ça une fois dans l'autre sens déterminer la hauteur de ma pochette enlevé de chaque côté plié pour fermer les languettes et donc coupé en biais pour faire ma patte de collage donc on va remettre tout ça bien comme il faut et là si vous voulez vraiment faire la même pareil eh bien vous venez enlevé mais alors vraiment pas grand chose c'est juste histoire que ça gêne pas dans le pli un millimètre donc ça vous fera une base de deux au centre et voilà on a fait d'autres ouvertures et ça ressemble à ce qui est là reste plus que à faire l'arrondi ou la forme tag du haut alors où vous faites à la main où vous avez avec les le crunch crunch la de des bordures voilà vous faites en rond vous faites la forme taille comme vous voulez bon je pense que c'est la tête up et up voilà ici au milieu au milieu au milieu au milieu approximatif on vient faire up là c'est parce que je ne l'ai pas fait mais il ya en ce sens c'est mieux et voilà j'ai eu un modèle j'ai reproduit la même chose en quoi elle est en 12 minutes en 10 minutes parce que j'ai blabla t je vous ai expliqué des trucs une feuille on la plie en deux on détermine la hauteur de pochette pour faire la pâte de collage on vient enlever de chaque côté un centimètre couper en biais en haut en bas évident un peu ici et voilà le tour est joué un petit coup et je sais pas pourquoi je prends l'accent et parce qu'il ya un petit coup un petit coup on sait pas de quoi mais un petit coup quand même alors un petit coup de cidre à cannelle ça devrait être mauvais n'importe quoi en plus ça va super bien avec mon papier je fais avec vous et je vous mettrai les photos à la fin non mais promis j'aurais j'oublierai pas comme la dernière fois donc on va faire la même chose mais avec notre matière alors cette fois j'ai fait une impression imprimante sur le papier qu'on va la nouveauté de chez actions et ben je vais faire exactement le même clignage et Et voilà, allez, je vous montre le rendu de ce que ça donne. Donc là, c'est la feuille imprimante que j'ai sortie et que j'ai passée au café. On en fait un tag où on viendra mettre à l'intérieur. En fait, c'est un double tag, c'est une pochette où à l'intérieur, on peut y glisser. Parce que l'on veut. Alors, si notre pliage, comme au départ, on n'a pas pris de dimension, il y a la place pour mettre une ATC, ça peut faire une porte ATC. Enfin, un porte ATC. Si c'est trop petit, on y met des petits tickets, enfin, ce que vous voulez. Là, c'est avec le papier travaillé de la même façon. Là, c'est avec le papier Canva que j'ai imprimé, toujours avec le même pliage. Et ici, une réalisation parmi tant d'autres, avec la serviette transparente. Voilà. Alors, je finis les petits détails et je reviens pour vous montrer le final. La décoration, comme je vous dis, c'est propre à chacun. Donc, moi, je vais faire ma petite déco. Je ne vais pas être stressée par le temps. Je vous fais les photos et je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501